GoNuts est un jeu minimaliste de stop ou encore. Les joueurs lancent et relancent des dés pour accumuler des noisettes. Dans GoNuts, nous sommes des écureuils et nous devons faire des réserves de noisettes. Pour gagner, il faut avoir le plus de points. Lors de son tour, le joueur actif lance les dés. S'il n'a pas uniquement des casse-noix ou des écureuils avec les dés qu'il vient de jeter, il garde la main. Il a alors deux choix. Il peut choisir de terminer son tour ou de continuer à jouer. S'il choisit d'arrêter, il gagne un point par noisette et le tour passe au joueur suivant. S'il préfère continuer, il gagne les points de ses noisettes puis relance tous les dés noisettes et écureuils. Les casse-noix ne peuvent jamais être relancés. Petite particularité, si un joueur n'a plus qu'un seul dé et qu'il obtient une noisette avec, il peut reprendre tous les dés. Si le joueur n'a que des casse-noix, il s'arrête immédiatement et perd tous les points qu'il a pu accumuler lors de son tour. Il les perd de la même manière s'il n'a que des faces écureuils, mais son tour ne s'arrête pas là et les joueurs passent à la phase aux noisettes. Pendant cette phase, le joueur actif lance et relance CD le plus vite possible pour gagner le plus de noisettes possible. Exceptionnellement, il peut relancer les casse-noix. Pendant ce temps, les autres joueurs lancent et relancent chacun leur dé chien jusqu'à ce qu'ils aient chacun une phase chien. La phase prend alors fin et le tour du joueur actif s'arrête. Lorsqu'un joueur atteint 50 points, la fin de partie est enclenchée et les joueurs terminent la manche de manière à ce que chacun ait fait le même nombre de tours. Celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Gonesse est un jeu de stop ou encore simple et malin qui tient en une toute petite boîte. Gonesse est un jeu de stop ou encore simple et malin qui tient en une toute petite boîte.